Verset 6 Sanyasastum Mahabhavadukam Aptum Ayogata Yoga Yukto Munir Brahma Na Chilina Dikachati O Arjuna, O bras puissant, le fait de simplement pratiquer le renoncement à l'action, karma sanyas, sans accomplir l'adoration du Seigneur en étant détaché de tout bénéfice personnel, nishkama karma yoga, n'apporte que la détresse. Alors que celui qui n'accomplit que le nishkama karma yoga devient un être empli de connaissances, gyanes, et atteint rapidement l'absolu. Commentaire Chilachira, Soami, pose cette question. C'est une personne qui pratique l'action prescrite dans les Vedas sans désirer les fruits et sûr d'atteindre la réalisation spirituelle par ce renoncement. Ne serait-il pas plus logique de renoncer à l'action dès le début ? Pour répondre à cette question, le Seigneur Krishna indique qu'il est très difficile et périlleux de tenter de renoncer à l'action, sans avoir préalablement purifié son cœur par l'accomplissement de l'action effectuée exclusivement pour son plaisir. Aussi, Shri Abjhima Chakravati Thakur renseigne-t-il que lorsqu'une personne engagée sur la voie de la connaissance accepte la voie du renoncement, sans avoir auparavant purifié son cœur, elle doit connaître la souffrance due aux impuretés qui résident dans son cœur. Elle devient alors négligente, malicieuse et querelleuse. Un verset est cité, on voit que même des renonçants ont un mental agité et sont négligents et avides de se quereller si leur cœur est impur à cause de leur longue association avec l'énergie illusoire. Vartika Chutra Un autre verset est cité dans Shri Abjhima Bhagavatam Les tridandis sannyas qui sont dépourvus d'une connaissance et d'une renonciation correctes et qui n'ont pas le contrôle de leurs cinq sens et de leur mental perdent les deux mondes. Shri Abjhima Bhagavatam Onzième chant, dix-huitième chapitre, quarantième verset Au contraire, celui qui accepte d'engager ses actions pour le plaisir du Seigneur purifie graduellement son cœur et goûte une joie toujours nouvelle. C'est pourquoi ce verset clarifie davantage ce point qui a été déjà traité auparavant. La voie dévotionnelle est supérieure à la voie qui enseigne le renoncement à l'action. Car le renoncement ne peut être maintenu par une personne qui n'a pas auparavant purifié son cœur par la voie de l'action accomplie pour la satisfaction exclusive du Seigneur suprême. Alors que la voie de l'action dévotionnelle, une personne peut facilement atteindre la parfaite renonciation et la réalisation spirituelle. La voie de l'action est supérieure à la voie de l'action. La voie de l'action est supérieure à la voie de l'action. La voie de l'action est supérieure à la voie de l'action. La voie de l'action. La voie de l'action. La voie de l'action. La voie de l'action est supérieure à la voie de l'action. est supérieure à la voie de l'action. La voie de l'action est supérieure à la voie de l'action. La voie de l'action. Tout le monde peut chanter. Il n'y a pas lieu de temps. Il n'y a pas lieu de temps, de circonstances, de conditions. On peut être dans n'importe quelle circonstance. On peut toujours chanter ce mantra, que ce soit dans notre mental ou à travers la parole. Donc ce processus, une âme sans kertan est véritablement important. quelqu'un qui veut développer l'amour pour Dieu, quand il chante son nom, c'est expliqué, le nom du Seigneur, le nom de Krishna, n'est pas différent de sa personne. Donc quand on chante son nom, automatiquement on l'appelle et on se connecte à la source de la félicité. Krishna, l'infiniment fascinant. Mais évidemment, pour ça, il faut développer le désir de vouloir développer l'amour et connaître cette personne suprême. Shilabakti Bouddha Bouddha Bouddha, il explique qu'on peut, tout le monde peut approcher le Seigneur. Et dans une de ses conférences, il explique cet exemple avec Duryodhana et Arjuna. Ils ont approché Krishna pour le même but, mais avec une conscience bien différente. Car dans la Bhagavad Gita, la situation est véritablement très instructive pour nous, car elle est citée par Krishna directement à son très cher dévot Arjuna au milieu du champ de bataille de Kurukshetra, où les Korava et les Pandavas allaient être sur le point de se battre. Ils allaient véritablement accomplir la plus grande guerre qui a pu exister au jour d'aujourd'hui. Et donc, Duryodhana est la personnification même d'une personne désireuse de pouvoir, d'avidité et de jouissance personnelle. Il voulait le royaume pour lui seul, bien qu'il était cousin des Pandavas. Il voulait les anéantir, les détruire. Mais Arjuna, à ce même moment, à Bhagavad Gita, il a baissé les armes et il a demandé de l'aide à Krishna. Et juste avant que la Bhagavad Gita soit citée par Krishna, c'est expliqué dans le Mahabharata que Duryodhana, Krishna, il donne la possibilité aux êtres de pouvoir changer, de pouvoir prendre une autre direction. Il est allé voir Duryodhana avec ce désir de vouloir la paix. Qu'est-ce qu'a fait Duryodhana ? Il a voulu enfermer Krishna, Dieu la personne suprême, en prison. Et Shabudan Maharaj, il explique, personne ne peut enfermer Krishna, Dieu la personne suprême, kidnapper Krishna, à part ses dévots, puisque ses dévots sont remplis d'amour. Et Krishna, l'infinement fascinant, est captivé par l'amour de ses dévots et peut être capturé. Et donc, Duryodhana a voulu enfermer Krishna. Krishna n'a rien dit, il est simplement parti. Le Seigneur suprême connaît à l'intérieur de nous-mêmes, il connaît tous nos désirs. Il est l'origine de toutes choses, il connaît le passé, le présent, le futur. Donc il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Et il sait simplement que ces couches qui nous recouvrent, qui nous font agir de telle ou telle manière, mais que nous ne sommes pas. Cette chose externe, qui nous fait penser qu'on est un homme ou une femme. Krishna est l'origine de toutes choses, donc il sait bien que nous sommes l'âme. Et que notre véritable nature est de le servir. Mais il nous laisse libre de choisir, de le faire ou pas. Et donc Duryodhana avait le choix. A ce moment-là, Krishna est venu pour rétablir la paix. Et Duryodhana a refusé. Et donc la guerre allait bien avoir lieu. Donc à un moment donné, les Pandaras sont partis à travers la terre pour avoir de plus en plus de guerriers à leur côté. Et Duryodhana a fait la même chose et est venu le jour où ils sont venus voir Krishna. Advaraka. Et Shriya Bhaktivu Daudan Goswami Maharaj, il explique. Arjuna et Duryodhana sont venus pour le même but, obtenir l'aide de Krishna. Pour cette bataille de Kurukshetra. Mais Duryodhana n'était pas un dévot du Seigneur alors que Arjuna était un dévot du Seigneur. Quand ils sont arrivés, Krishna fait comme s'il dormait. Et Duryodhana est arrivé en premier, dans la chambre de Krishna. Et parce qu'il avait de l'orgueil dû à son nénès, envers Krishna, il s'est placé au niveau de sa tête. Et Arjuna, qui est un dévot du Seigneur, quand il est arrivé, il s'est simplement placé au pied de Krishna. Et Krishna, au même instant, il s'est réveillé et il a vu Arjuna en premier. Et il a fait comme s'il ne savait pas ce qui se passait. Oh, qu'est-ce que vous faites là ? Alors, ils lui ont expliqué pourquoi ils étaient venus. Krishna leur a dit, je suis une seule personne, comment je pourrais me diviser ? Vous êtes venus pour le même but. Et moi, personnellement, je ne vais pas me battre pendant cette bataille. Alors, je vais me diviser. D'un côté, il y aura moi, sans armes. Simplement ma personne, sans me battre. Et de l'autre côté, il y aura dix mille soldats. Et les soldats de Krishna sont véritablement puissants. C'est des guerriers extrêmement bien entraînés. Et Krishna, il a dit, c'est à toi, Arjuna, de choisir en premier. Duryodhana s'est opposé. Il a dit, non, je suis arrivé le premier. C'est à moi de choisir. Krishna a dit, moi, j'ai vu Arjuna en premier. Arjuna, cher Blayana Maharaj, il explique. Comme c'est un dévot du Seigneur, les dévots sont honnêtes. Il a dit, non, Krishna, c'est vrai. C'est Duryodhana qui est arrivé en premier. Et Krishna, il voulait que ce soit Arjuna. Comme il l'avait vu en premier, il voulait que ce soit lui qui choisisse. Duryodhana a été très anxieux. Duryodhana était très anxieux parce qu'il, pour lui, avec sa vision matérielle des choses, Krishna seul, sans armes et sans se battre. Et dix mille soldats de Krishna, pour lui, c'était certainement la meilleure partie, c'était les dix mille soldats. Il ne voulait surtout pas avoir Krishna seul, sans son armée. Il était venu pour avoir une armée, pour avoir la puissance des soldats, des guerriers, des armes. Il n'était pas venu pour demander de l'aide au Seigneur suprême Krishna. Mais Arjuna, grand dévot du Seigneur, a simplement dit, je suis venu pour toi. Je suis venu pour toi, c'est toi que je choisis. Shabodhan Maharaj, il explique. Il donne cet exemple. Dans un temple, si un jour, il y avait Bill Gates qui venait, qui rentrait, mais déguisé, simplement habillé normalement, mais habillé d'une manière chic, bien, et une personne très pauvre, simple, mais qui chante 4 fois 64 tours par jour, qui est absorbée dans les doux divertissements du Seigneur, qui accueilleront-nous en premier ? Il pose cette question à l'assemblée, il demande, puis les dévots y répondent. Il dit simplement parce que vous êtes des dévots, vous pratiquez une vie spirituelle, vous choisirez, vous accueillerez bien le dévot, mais quelqu'un qui est avide de pouvoir et qui veut, comme Duryodhana, avoir de la puissance pour son armée, lui, il voulait les 10 000 soldats. Donc, quand Arjuna a choisi Krishna, il explique, Duryodhana, dans son mental, il a dit, quel fou, quel idiot ! Il a choisi Krishna, il aurait pu avoir 10 000 soldats, c'est du non-sens ! Et l'intérieur de lui, il rigolait, il était très content, je suis venu pour ça, j'ai, j'ai ce que je voulais, les guerriers. Et Arjuna, Shabdhaya Maharaj, il explique, lui, dans son mental, il dit, oh, je suis tellement satisfait, j'étais venu pour obtenir de l'aide de mon très cher ami Krishna, j'ai eu ce que je voulais. Voilà la différence entre un Bhakta et quelqu'un qui veut simplement du pouvoir, de la jouissance personnelle, des richesses. Mais si les richesses, si le pouvoir nous satisfait tant, on n'aurait pas à se plaindre. On a tous une forme de richesse, une forme de pouvoir, mais est-ce que ce pouvoir et cette forme de richesse nous comblent pleinement, nous rend si heureux dans ce monde ? Arjuna avait expliqué récemment qu'une personne de son entourage était très riche et elle avait beaucoup de possessions. Et tous les amis qui étaient à son contact étaient simplement là pour cette possession, pour cette richesse. Et donc il était très malheureux. Et quand il a perdu toute cette richesse, automatiquement tous ses amis ont disparu aussi. Quelle est la valeur de cette relation si nous basons notre vie simplement sur cette richesse ? Sur cette opulence, il n'y en a aucune, puisque nous voyons simplement les choses externes. Un jour, il y a un saddou qui allait pour honorer le prachadam. Mais à cette assemblée, il n'y avait que les personnes bien habillées, avec une certaine élégance qui pouvaient rentrer. Et donc le saddou, vêtu simplement, quand il est arrivé, la personne qui, comme le vigile qui faisait rentrer les gens, lui a refusé d'entrer. Alors le saddou, il est reparti, il y a l'échangé, il s'est bien coiffé, bien préparé, bien habillé, et il est revenu. Et là, on lui a laissé s'asseoir et pouvoir manger. Le saddou, empli de compassion, voulait donner une leçon à cette personne. Et quand ils lui ont servi, ils lui ont dit « Mais pourquoi tu ne manges pas ? » « Mais vous ne m'avez pas invité moi, vous avez simplement invité mes vêtements. » « Vous voulez donner à manger à mes vêtements, mais pas à moi. » Pour ceux qui sont en cuisine, quand la maman Jari, elle explique qu'en fait, à ce même moment-là, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il mettait la nourriture dans ses poches, simplement en disant « Mais ce n'est pas moi que vous voulez nourrir ces mes vêtements. » C'est intéressant. Dans ce monde, tout le monde juge un rapport avec l'apparence. Est-ce qu'une personne peut émaner ? La Krishna, elle l'explique clairement dans Bhavad-Vita, nous ne sommes pas cette enveloppe corporelle. Ce corps est comme un vêtement. Il n'est plus le même que quand on avait cinq ans. Il a changé. Mais nous sommes toujours cette même personne. Nous pensons toujours « Je suis éternel » puisque l'âme est éternelle. L'âme est faite pour être éternité et de connaissance et de félicité. On est fait pour être blissful, pour être empli de joie et d'amour. Et forcément, en se connectant à la source de cet amour, automatiquement notre amour grandit et devient de plus en plus pur. C'est comme un arbre. Quand vous arrosez les feuilles d'un arbre, les fruits, ça n'aura pas le même effet que si on arrose à la racine. La racine de l'amour. Et Krishna est Dieu, la personne suprême. En adorant le Seigneur suprême, en offrant, comme c'est expliqué dans cette tenue reportée, Krishna l'explique à Arjuna, en offrant nos actions, et en comprenant que rien ne m'appartient. Mon appartement n'est pas mon appartement. Toutes les possessions que j'ai sont simplement dues à mon karma, dues à mes actions passées, qui font que j'ai une certaine opulence ou que je n'en ai pas. Et j'engage toutes ces choses pour le service du Seigneur, pour son plaisir. C'est expliqué. Telle est la voie supérieure. Engager ces choses, plutôt que de renoncer et s'enfermer. Partir dans la forêt ou dans une grotte, car c'est très difficile de contrôler le mental dans cet âge. Krishna l'explique. Sous la forme du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Chantez le Saint-Nom, chantez le Saint-Nom, chantez le Saint-Nom du Seigneur. Et à travers ce chant, on purifie notre cœur, on purifie tout notre être. On se connecte à la personne suprême. C'est comme par exemple, tout le monde maintenant de nos jours à Internet. Nous sommes à travers l'ordinateur, nous sommes tous connectés à une centrale. Et un vachat, il m'expliquait pourquoi dans un lieu comme celui-ci, il y a moins d'Internet qu'à un autre endroit, parce qu'on est au bout, au bout du câble électrique, le câble du réseau par lequel passe, moi je ne connais pas très bien les détails, mais vous avez forcément compris. Comme on est au bout, la connexion est moins importante. Mais si on habiterait à côté de la centrale, notre connexion serait beaucoup plus forte, fortes, beaucoup plus importantes. De la même manière, à travers ce nom qui n'est pas différent du Seigneur suprême, on se connecte à ce qu'il y a de plus précieux, le trésor le plus riche, la richesse la plus grande, à travers ce Alinam Sankirtam, Krishnanam. Et pour ça, évidemment, il y a un trésor, l'association est primordiale. En étant associé avec des personnes qui ont le désir de développer cet amour pour Krishna, automatiquement, on développera nous-mêmes ce désir de développer cet amour. Il y a une très belle histoire qui est racontée, un très beau divertissement qui est raconté dans les textes sacrés. Un jour, il y avait un Brahmana, Sudama Vipra. Sudama Vipra était très pauvre, qu'il était marié avec des enfants. Mais un jour, il vivait tellement simplement. Mais c'était un grand dévot du Seigneur. Il était toujours absorbé dans les doux divertissements de Krishna. Il se rémémorait les moments qu'il avait passé avec lui dans son enfance, au Guru Kool, dans l'école, son maître spirituel, Sandi Pani Muni. Et Shabakti Vudavlain Goswemaraj, il explique justement, Krishna lui-même nous a montré l'exemple qu'il faut prendre un guide, un maître pour apprendre à développer cet amour. Krishna lui-même avait un Guru, Sandi Pani Muni. Et à un moment donné, leur maître spirituel leur avait demandé d'aller dans la forêt pour chercher du bois à Sudama Vipra et Krishna. bien que Krishna soit Dieu la personne suprême pour combler le désir de son maître spirituel. Il est allé chercher du bois avec Sudama Vipra et la pluie est arrivée et ils ont continué à chercher du bois et le lendemain, ils ont ramené le bois leur maître spirituel. Et Sudama Vipra avait un profond amour avec Krishna. Et même dans cette situation où il était pauvre, il n'était pas dérangé, il ne se plaignait jamais, il se satisfaisait simplement de ce qu'il recevait. Mais un jour, sa compagne l'a approché et lui a dit « Ça me rend tellement triste de te voir, toi, un tel grand dévot du Seigneur, être dans cette situation de pauvreté. Je vois même tes os tellement tu es maigre. S'il te plaît, va voir ton cher ami Krishna lui demander de l'aide. S'il te plaît, Soudama Vipra était simplement désireux de revoir de nouveau son ami Krishna. Donc il a accepté. Sa femme a récolté des graineries soufflées comme présent. Ils vivaient très, très, très simplement. Donc ils n'avaient rien sans aller demander aux voisins, aux amis de les aider dans cette démarche. Et Soudama Vipra est arrivé. Advaraka, au palais de Krishna, une telle opulence s'est expliquée. Il y avait de l'or partout, il y avait des joyaux, une opulence incommensurable. Toutes les rênes de Krishna étaient présentes. et Krishna, personnellement, quand il a vu Soudama Vipra arriver, s'est expliqué, il avait des larmes qui coulaient de ses yeux et il l'embrassait. Soudama Vipra avec tout son affection et son amour, il n'a pas vu la condition, dans quel habit il était, de quelle manière il était venu le voir, ou peu importe. C'était son amie Soudama Vipra, un grand dévot qui était empli d'amour. Il a étreint d'affection et il pleurait, il pleurait tous les deux, de joie de se retrouver. Krishna, personnellement, l'a accueilli, il l'a fait asseoir sur son trône, lui a lavé les pieds, lui a donné la nourriture. s'est expliqué tellement il était heureux de voir Soudama Vipra. Son amour, les reines, elles voyaient cet amour qu'avec Krishna, elles étaient fascinées. Avec Krishna, il savait que Soudama Vipra était venu avec un présent. donc il lui a demandé d'abord s'il avait ramené quelque chose mais Soudama Vipra dans son humilité en voyant toute l'opulence simplement il a dit non j'ai rien ramené et Krishna qui est l'origine de toute chose il savait que Soudama Vipra avait ramené quelque chose. Il a pris de force ce sac avec les grineries soufflées et quand il mangeait ces grineries il disait simplement oh tu me satisfais tellement ces grineries sont du nectar je suis tellement satisfait l'amour domine tout Krishna lui-même est dominé par l'amour de ses dévots l'amour est tellement puissant quand on a l'opportunité de voir de tels Vaishnavas de tels dévots qui ont cet amour dans leur coeur ils nous le transmettent et nous le font désirer et donc après les Lakshmi Devi personnellement a arrangé toute la maison de Soudama Vipra avec des serviteurs d'opulence a transformé complètement son habitation en palais en grandes maisons merveilleuses Soudama Vipra n'a rien demandé il était simplement absorbé dans la retrouvaille avec son amine Krishna il n'a rien demandé quand il est reparti quand il est arrivé dans son village au loin il a vu une personne arriver à sa rencontre il ne la reconnaissait pas c'était sa femme elle avait retrouvé toute sa jeunesse toute sa beauté il n'a même pas reconnu et sa femme elle pleurait elle disait vois ce que ton ami Krishna a fait pour nous mais ils n'étaient pas Soudama Vipra n'avait rien demandé il était simplement allé pour au départ lui demander mais il l'a oublié comme Drouva Maraj Drouva Maraj aussi une fois que Narada Muni lui a expliqué comment adorer le seigneur Narayan Krishna une fois qu'il a obtenu ce qu'il désirait de pouvoir voir Krishna l'objectif pour lequel il était venu a complètement disparu et il était simplement émerveillé et empli d'amour et satisfait et Vaishna lui nous explique quand on obtient ce trésor de Krishna Nam quand on obtient cette réalité qui est au plus profond de notre être de découvrir qui nous sommes véritablement l'âme quelle est notre relation éternelle avec le Seigneur suprême on perd tout désir pour notre propre satisfaction on perd toute attirance pour ce monde puisque on obtient une vision transcendantale et une connaissance supérieure de ce qui est véritablement notre vie puisqu'on retrouve notre véritable identité tel est l'objectif d'une personne désireuse de connaître la vérité et pour ça il faut s'enquérir auprès des sadous des Vaishnavas qu'il faut étudier sur un savoir supérieur qui nous parle de cette vérité donc un lieu comme celui-ci tente de Gopalji m'en dire est très spécial et très précieux pour nous en tant que chercheurs de l'amour donc nous je suis je pense nous sommes puisque vous êtes tous des personnes sincères très fortunés et reconnaissants de ce que font les dévots ici au quotidien de pouvoir permettre à des personnes de pouvoir venir prier et chercher cet amour à travers la déité à travers le chant de saint nom à travers le savoir qui est donné par les Vaishnavas j'écoutais récemment une conférence et il y avait un Vaishnava qui traduisait c'était en anglais et il traduisait la classe Neshra Odayan Maraj simplement y traduisait quand personnellement on me demande de faire ce service j'aspire simplement à devenir comme un traducteur de conférences répéter et partager ce que mes maîtres spirituels m'ont instruit ce que j'ai pu lire ou entendre cette semaine en comprenant bien que ça ne vient pas de moi je fais simplement que faire ce service qui est de partager cette connaissance pour mon maître spirituel pour les Vaishnavas Go pour mon nom d'éharie go Je vous remercie.